La bibliothèque nationale de France possède l'une des principales collections de globes anciens du monde, parmi lesquelles des objets absolument uniques, comme le globe vert, qui est le globe qui est le premier à figurer l'Amérique sous forme de continent avec son nom América, ou un globe céleste arabo-couphique en métal du XIe siècle. C'est un patrimoine qui est trop méconnu, qui est difficile à communiquer au public, en particulier aux chercheurs, mais qui est encore plus difficile à exposer et à montrer à un grand public. On peut le faire lors d'exposition, mais derrière des vitrines, ce n'est pas manipulable, c'est visible seulement en partie. Et nous avions le besoin, depuis plusieurs années, l'envie de les exposer sous forme numérique, en sachant qu'une série de photographies ne pouvait pas suffire et qu'il fallait vraiment s'orienter vers les technologies 3D. A l'époque où nous avons conçu ce projet, vers 2009, les technologies n'étaient pas encore assez mûres, et nous avions besoin d'un partenaire de très haut niveau, un partenaire vraiment à la pointe de ces technologies, pour être capable de relever un double enjeu. Le premier enjeu était de restituer cette forme sphérique complètement maniable, suffisamment légère également, pour pouvoir être manipulée comme si on manipulait un véritable globe, comme si on avait le globe entre les mains, et également de permettre une très haute lisibilité des moindres détails du globe, y compris ceux qui sont cachés de manière ordinaire lorsque le globe est monté, avec toute son armature et son accompagnement instrumental. Ce mécénat est né en 2013, j'avais rencontré DNP un petit peu avant, en 2011, on avait échangé sur différents projets, c'est à la lecture et à la découverte des globes que nous avons développé ce projet de mécénat. Un mécénat de compétences, basé sur leur savoir-faire et leur technologie, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la numérisation, et l'impression numérique et la numérisation d'objets de taille et de format différents. L'idée de travailler sur ces globes avec nous, avec les conservateurs de la bibliothèque, était évidemment un défi pour eux, comme un défi pour nous. Ce qui est important à noter, c'est que ce type de numérisation complexe, cher, c'est un projet valorisé à 800 000 euros, ne pourrait pas se faire sans l'aide et le soutien d'une entreprise de cette nature-là, par un mécénat de compétences. Nous avons travaillé sur le projet avec le Musée de Louvre depuis 2006 pour développer et offrir des applications de médias interagères. Certains des dispositifs que nous avons développés, ont été installés au Musée de Paris. Les gens à la BNF ont venu à voir ces applications, et nous sommes ensemble. DNP a commencé l'entreprise en 1876 en tant que l'entreprise de l'entreprise. Maintenant, nous avons augmenté notre technologie de l'entreprise de l'entreprise, afin que nous pouvons permettre plusieurs médias applications utilisant l'ICT. Ensuite, 3D digitalisation est notre nouveau field de l'entreprise. Nous sommes en train de connaître le projet de l'Historical Global Digitalisation de l'entreprise de la BNF, et nous sommes vraiment intéressés à l'inverse de l'entreprise que l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Au DNP, nous pensez que l'entreprise de l'entreprise est un objectif très symbolique, que nous sommes en un planète. Nous sommes très heureux que l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise qui s'accueillent à l'apprentissage dans le public et nous espérons que l'apprentissage va contribuer à une compréhension de l'histoire du monde. Nous sommes très heureux de faire partie de ce projet. C'est très important de dire que l'apprentissage de l'apprentissage et de la compréhension de l'apprentissage. Chaque globe a différents characteristics de la材 et de la matière. En considérant que le business de l'apprentissage, nous devons considérer une fonctionnalité de la processus et de 3D. On le autre, il y a très difficile de maintenir la même qualité de l'apprentissage des différents characteristics de la substance. Nous avons également deux différents éléments de l'apprentissage dans le travail de l'apprentissage. Vous pouvez voir ce qui se passe. Nous avons développé un système de photoshoot pour faire 500 photos pour faire des images de 3D. Il y a des images de 3D. Il y a des images de 3D. Il y a des images de 3D. Nous avons transformé des images de 3D. puis un few images de des images de 4D. Et on est summaré par les images de 3D. Il y a des 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 images de 3DE. Un résultat. Musique La Fondation Total a été immédiatement séduite par ces globes anciens, passionnants, plein de mystères et a tout de suite souhaité apporter leur soutien pour ce très beau projet de numérisation. Je peux dire qu'ils sont mécènes de la bibliothèque depuis 2009 et ont déjà soutenu de nombreux projets de numérisation et de valorisation des collections anciennes et nous les remercions une nouvelle fois pour leur enthousiasme lorsqu'ils ont découvert ce projet avec nous. Musique La Fondation Total est un mécène fidèle de la BNF depuis 2009. Nous aimons ce projet de numérisation en trois dimensions des globes parce que ces globes sont d'abord des très beaux objets qui racontent comment les hommes ont voyagé et leur vision du monde et que pour pouvoir la partager universellement, cette vision du monde, de la façon la plus subtile et la plus précise possible, ça correspond tout à fait à ce que nous souhaitions. Musique Musique Musique